Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des passeurs d'âme et notamment comment un grand nombre d'entre eux se font voler leur énergie par méconnaissance et manque d'informations. Donc lorsqu'on débute ou qu'on prend conscience qu'on est un passeur d'âme, il se peut qu'on n'ait pas les outils ou les formations adaptées pour pouvoir le vivre, je dirais, de façon épanouie et lumineuse et rayonnante. Et malheureusement, j'ai croisé beaucoup de débutants en passage d'âme qui subissaient complètement leur service parce qu'il y avait une accumulation des défunts autour d'eux ou dans leur corps énergétique. Ils sont comme un phare allumé 24h sur 24 et les défunts les perçoivent et disent « Ouh, il y a quelqu'un qui peut m'aider » et boum, ils se déplacent et ils s'approchent. Il faut savoir que la plupart des défunts ne sont pas là pour nuire aux passeurs d'âme ou les agresser, absolument pas, c'est juste des personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin d'aide et qui sont en recherche de soutien et d'aide et c'est pour ça qu'ils perçoivent cette lumière chez les passeurs. Alors quels sont les effets de, je dirais, l'accumulation des défunts autour d'une personne humaine, qu'on soit passeur ou pas ? Eh bien, il y a un effet de base communiquant, c'est-à-dire qu'il y a un transfert énergétique entre celui qui a une basse fréquence et celui qui a une fréquence un peu plus élevée. Grosso modo, c'est l'humain qui se fait pomper l'énergie, certains vont parler de vampirisme énergétique, et puis le défunt, ça va permettre de lui avoir un petit peu d'énergie, de rester un petit peu sur la fréquence des humains. Mais surtout, au niveau des effets, il va y avoir une baisse du taux vibratoire, il va y avoir une baisse du système immunitaire chez l'humain, on va avoir des notions de fatigue légère, voire dans certains cas, s'il y a beaucoup de défunts et que ça dure dans le temps, des fatigues excessives, prolongées. Et ce que je trouve, moi, l'effet le plus désagréable que j'ai pu constater, pardon, c'est la confusion émotionnelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'est pas vigilant, qu'on ne s'est pas formé, qu'on n'a pas le discernement d'affiné, eh bien, on peut avoir une confusion émotionnelle à sentir des émotions, des tristesses, des colères, des peurs, des angoisses, en fait, qui ne sont pas les nôtres, absolument pas, qui appartiennent aux défunts qui sont là. Et c'est juste parce que souvent, les humains qui sont ouverts sur le spirituel sont des êtres sensibles, avec un minimum d'empathie, et ils captent, même si c'est inconsciemment, cela. Et ça, c'est un des effets désastreux, je dirais, où on peut se retrouver dans des dépressions alors que ce n'est pas notre nature, tout simplement. Donc, il y a une obligation, je dirais, pour le passeur, c'est de prendre conscience de qui il est, de sa nature, de sa fonction énergétique, et surtout de prendre soin de lui. Donc, j'ai fait un article là-dessus sur les outils pour les passeurs d'âme en 2021, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse. Et puis, je pense que pour aller au-delà de ces problématiques, c'est bien de faire la liste des problèmes, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Il me semble évident de se former à minima, d'accord ? De prendre conscience qu'il y a des passages d'âme qui peuvent se faire très facilement, il n'y a pas besoin d'une énorme formation, de faire un stage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus où on est tous passeurs d'âme, vous aurez le lien également en dessous de la vidéo. Pour les passages qui sont très très simples, brillez votre lumière et le passage se fond. Je dirais que c'est la moitié des passages, c'est comme ça. Après, il est intéressant si on souhaite évoluer, avancer et arrêter de subir ce service de passeurs d'âme, de se former pour deux raisons. Premièrement, pour apprendre à poser ses limites. On n'est pas obligé d'être dans un service de passeurs d'âme 24h sur 24 et d'attirer des défunts en permanence, d'accord ? Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis dans un service de passeurs quand j'ai envie et le reste du temps, je ne veux pas les voir. J'ai autre chose à faire quand je me balade avec les amis, avec la famille ou si... Voilà, j'ai d'autres vies à mener, je dirais, dans ma vie qu'être juste passeur. Donc ça, c'est apprendre à se respecter soi et à poser les limites. J'ouvre ou je ferme mon service de passeurs. Ça, c'est un premier point important dans la formation. Et puis le deuxième, c'est apprendre à faire son service. Autrement dit, identifier les défunts. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? Et identifier la situation dans laquelle il est le défunt. Et en fonction de cette analyse-là, aller chercher les outils adaptés pour aider le défunt à changer de fréquence et à monter dans la lumière. Et il y a plein de blocages différents qui font qu'un défunt, même si vous êtes juste un passeur, il ne va pas forcément monter. Donc, à travers tous les stages et les centaines et centaines de passages d'âmes, pour ne pas dire des milliers d'âmes que j'ai accompagnées à ce niveau-là, moi, j'ai identifié une petite dizaine de blocages qui sont les plus récurrents et que je transmets également dans une formation. Donc, c'est important que vous formiez chez moi, ailleurs, à travers les livres. En tout cas, que vous développez une culture autour de ça et que vous arrivez à travailler votre propre discernement et à voir quels sont les outils qui fonctionnent pour vous et ceux qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse sur le sujet des passeurs d'âmes, je vous invite à aller voir la conférence dont vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo qui vous permettra d'aller un peu plus loin sur cette thématique passionnante. Sur ce, je vous invite à prendre soin de votre lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501